J'étais avec des amis, on s'attendait à avoir des annonces du président, il y avait des bruits de couloirs. J'en avais déjà un petit peu entendu parler avant, donc j'étais un petit peu déjà préparée par ma famille. J'ai beau avoir 75 ans, j'avais jamais connu ça. On ne s'y attendait pas, du coup on était un peu surpris, on a pris ça à la rigolade. Ma première réaction, ça a été super chouette, des vacances. Je pense qu'on n'a pas pris conscience de l'ampleur de la chose. Mardi 17 mars 2020, confinement. Le silence, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Le silence, c'est à toi déjà ? J'ai 23 ans et je suis étudiant en école de commerce. C'est une école spécialisée dans les hautes technologies. Je suis en alternance et je travaille pour une filiale du groupe EDF. Lorsque j'ai appris l'annonce du confinement par le président, j'étais à Rennes à ce moment-là encore dans le cadre de mes études. J'avais un logement étudiant. J'ai tout de suite pris la décision de ranger mes affaires et de rentrer au sein de mon domicile familial à Rodon afin d'être confiné auprès des miens et d'avoir plus d'espace car j'habitais dans un petit logement étudiant. Je ne me voyais pas rester confiné dans 10 mètres carrés tout seul. Elle ne se rend pas compte que ça met du temps à pousser le cheveu. Elle, ça pousse vite. Même si ça pousse vite, c'est juste là. Se retrouver en famille tous ensemble durant ce confinement, ça a été un retour 3 ans, 4 ans en arrière. Ça m'a rappelé limite la sensation que j'avais eue la première fois que j'avais quitté le logement familial pour avoir mon logement étudiant. Et le fait de se retrouver seul, de passer d'une vie à 7 à une vie seule où il y avait un grand calme, j'ai eu tout l'inverse. Je suis passé d'un grand calme à j'ai retrouvé le bruit d'avant qui me manquait. J'ai 75 ans et je suis retraité de la sécurité sociale. J'habite dans cet appartement très exactement depuis avril 1972, c'est-à-dire presque 50 ans que j'habite ici. Il y a des travaux dans mon quartier depuis maintenant deux ans, on peut dire depuis deux ans. Alors le bruit, ça, le bruit, c'est quelque chose d'épouvantable. Parce que ce n'était pas seulement des perceuses, c'était également carrément des, je ne sais pas comment ils appellent ça, on a des fourreuses pour percer le béton armé. Le mardi 17 mars 2020, à 13h, plus rien. Mais ça a été net. On n'entendait plus rien, pratiquement plus rien. À tel point qu'on a entendu les oiseaux. Ça m'a fait un grand bien. Le silence. Ouf, enfin tranquille. Je suis maman de trois enfants, de garçons et de filles. 12 ans, 8 ans et 6 ans. Depuis peu divorcée. Alors, auto-entrepreneur. Pasteur. Et maman à plein temps, on va dire, surtout. J'ai juste compris, confinement signifie rester à la maison. Donc, alors, à vrai dire, ma première réaction, ça a été super. Je vais me reposer, je vais passer du temps avec les enfants. C'était surtout le travail de l'école qui a fait réaliser que ce n'était pas des vacances. C'était là le côté un peu difficile du confinement. C'était vraiment le suivi scolaire. C'est vrai que comme ça avait été mon projet de faire l'école à la maison, ça m'a, comment dire, j'étais excitée, j'avoue, de le faire. Et je me disais, voilà, ça va être l'occasion de tester mes compétences, de tester mes savoir-faire. Quand je parle de compétences, ce n'est pas tant dans le contenu, mais c'est dans la transmission, dans la patience, dans la pédagogie. Parce que transmettre à un enfant, à plusieurs enfants d'une classe et transmettre à trois enfants de trois classes différentes, ce n'est pas pareil. Et comme on doit faire l'école et puis on doit s'occuper des repas, des jeux et tout ça, voilà, c'était, c'était, c'est dans ce sens que, voilà, c'est, on ne peut pas, je ne pouvais pas tout faire. Et là, j'ai réalisé que c'est bien de voir l'école à la maison, mais on ne peut pas le faire seul, il faut être aidé. Ça a été compliqué de commencer en télétravail, parce que déjà, je suis arrivé dans ce domaine que je ne connaissais pas, un poste que je ne connais pas, une entreprise que je ne connais pas plus que ça, du moins, l'organisation, etc., sur papier, je la connais, mais comment ça marche vraiment, il faut le vivre pour le comprendre. Après, en entreprise, on est quand même assez aidé. Ils savaient que c'était difficile pour moi de rentrer dans le monde du travail de cette manière-là. J'ai été accompagné avec mon tuteur. Moi, j'ai, depuis le début, deux fois par semaine, j'ai des points, mais d'être en télétravail, des fois, c'était démotivant, par contre, d'être en télétravail, parce que je me disais, mais à quoi ça sert, quoi, qu'est-ce que je fais ? Je suis lié à l'école, je suis lié en entreprise, et je suis en train de dire que je fais des études et que je suis au sein d'une belle société, mais au final, j'ai l'impression d'être rien et d'être nulle part. Moi, j'adore tout ce qui est relations humaines, de toute façon, de manière générale, dans la vie en entreprise ou bien dans ma vie personnelle. Et du coup, là, on se retrouve avec des gens à qui on parle soit par téléphone, soit par vidéoconférence, mais on n'a pas les mêmes réactions lorsqu'on a une personne sur un écran que lorsqu'on a une personne en physique, et puis on n'a pas le même contact. Du coup, ça met un certain nombre de barrières. Moi, lorsque je me voyais commencer à Paris, je me voyais entamer une nouvelle vie parisienne, justement, avec un nouveau quotidien, entreprise, école, et puis faire de nouvelles rencontres aussi dans ma vie personnelle là-bas. Et du coup, là, le télétravail, ça a coupé tout ça. Je me fais un devoir de Nerviste France. Alors, je feuillette, je lis ce qui m'intéresse. En temps ordinaire, bon, on peut être pressé par le temps, on lit très vite. Or que là, on prend le temps de lire, posément, tranquillement. Alors, j'ai constitué une petite chemise qui s'intitule Covid-19, où j'ai amassé différents articles de journaux et autres. Alors, par exemple, ça, une commerçante qui est en Corona-vacances. Je pars en Corona-vacances. Prenez soin de vous. Une vie de chien. Il se protégeait du Covid-19 avec un gobelet en plastique sur le museau. Le renard des tribunes, on sait très bien que les bêtes sauvages s'étaient emparées, étaient venues jusqu'en ville, s'emparer du vide qu'il y avait. Et entre autres, dans un stade, c'était vide, sauf le renard qui se promenait à l'aise au milieu des tribunes. Lorsqu'on se retrouve 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec les mêmes personnes, ça devient compliqué. Au bout d'un moment, il y a des tensions, entre guillemets, on va dire, on n'en est pas à se frapper les uns les autres. Mais je pense que c'est humain, l'enfermement, ça a rêvé quelque chose en nous de mauvais. On se sent privé et puis on sent qu'on n'a plus d'espace. J'ai quand même eu la chance d'habiter déjà en maison et d'avoir un jardin. On a même un sous-sol. Donc on a toujours la possibilité de se retrouver seul dans un endroit avec un peu d'espace ou bien avec de l'air pour respirer. Quand on arrive à 75 ans, on a forcément tous, à cet âge-là, plus ou moins de problèmes de santé. Certains plus que d'autres. Malgré tout, j'ai quand même eu quelques petits problèmes cardiaques. Oui, ça m'arrive. Il y a certains examens qui étaient prévus pendant le confinement qui n'ont pas eu lieu. Alors ça a obligé de reporter tous ces rendez-vous-là plus tard, ce qui était quand même un peu ennuyeux. Mon fils aîné a été diagnostiqué diabète de type 1 il y a deux ans, en 2019. Il est stabilisé grâce aux activités sportives et il ne faut pas qu'il y ait de stress. Voilà. Donc il fallait qu'il y ait une activité sportive. Et le fait de ne pas sortir, c'était l'augmentation des insulines. On a mis en place des activités dans la maison, les pompes, des petits parcours, le jeu de loi en faisant des exercices. Comme il apparaissait comme un cas à surveiller très près, il y a eu un petit peu la peur, il faut le dire. Quand on se retrouve une maman seule, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on laisse transparaître. On n'a pas le droit. On se dit qu'on n'a pas le droit de laisser transparaître à nos enfants nos fragilités, nos peurs. Mais là, dans ce moment-là, on a été vulnérable. On est vulnérable et il faut expliquer aux enfants ce que c'est que la Covid. Il faut expliquer par rapport au diabète et surtout lui dire de ne pas avoir peur. Et après, le rassurer parce qu'il fallait reprendre l'école. Mais je me force de toute façon à ce qu'il ne voit pas mes faiblesses. On s'est toujours considéré comme un pays riche, fort. Quand je dis riche et fort, c'est surtout là pour le cas d'un point de vue médical, avec un système de santé qui est vanté à travers le monde. Le vrai problème de fond, c'est notre système de santé qui est à bout de souffle. Et même il y a des enquêtes d'ailleurs qui ont été faites et des reportages où est-ce qu'on voit des directeurs d'hôpitaux qui ont de plus en plus de restrictions budgétaires, à qui on demande de gérer les hôpitaux comme des entreprises. Si nous avions pris en compte toutes les remarques et toutes les revendications que nous avions pu avoir avant par le personnel médical et les gens qui sont à l'intérieur, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de conséquences. C'est vrai que les habitants, on se plaint souvent, qu'on n'est pas encadrés, qu'on n'est pas suivis. Et moi, je voulais vraiment remercier la Maison de Quartier, particulièrement toi, Julie, la animatrice de vie sociale, de vie sociale et familiale. Parce qu'en fait, justement, pendant ce Covid, on ne s'est pas sentie seule. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie seule parce qu'il y avait, via les réseaux, via les sites internet, des activités proposées aux enfants et même pour nous. Donc, il y avait ce lien. Finalement, Tiki, tu es présente assez souvent sur les temps forts qui sont organisés au niveau de la Maison de Quartier. Tu as aussi un lien un peu sur le quartier avec d'autres habitants, d'autres mamans, ce qui leur permet aussi de participer parce que tu peux être facilitatrice. des fois, un repère pour que d'autres rejoignent les aventures proposées, alors les temps forts ou votre atelier. Mon côté négatif, mon ressenti négatif, ça a été au niveau de l'implication parce que comme j'étais seule avec les enfants, je ne pouvais plus du tout m'impliquer dans les activités de réflexion et tout ça. Ça a été ce côté-là qui a été un peu un passement de cœur. Parfois même, je n'avais pas la force d'être en contact avec d'autres personnes, d'appeler, de vérifier si les autres allaient bien parce que j'étais moi préoccupée, submergée. C'était un peu ça. À un moment donné, je me suis dit, écoute, tu t'occupes de toi et tes enfants et puis tu ne peux pas être présente pour les autres. En fait, si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis auto-entrepreneure depuis 2010. C'est un projet de création de tiers-lieu pour auto-entrepreneurs femmes des quartiers permettant aux femmes en situation précaire démarrer une entreprise à moindre risque. Le fait de vouloir améliorer moins ma condition en tant qu'habitante dans le quartier passe par le fait de m'impliquer simplement. Et c'est vrai que ça peut paraître plusieurs choses à la fois mais pour moi, c'est un tout. Si je veux être dans un bon cadre dans le quartier et que je ne m'implique pas je ne peux pas attendre que la manne tombe du ciel je ne peux pas attendre que les choses... Je veux être impliquée. En améliorant ma condition, je vais améliorer celle des autres. En gros, là, sur l'ensemble du quartier, on a beaucoup de verdure parce qu'il y a quelques années, il y a eu la destruction de plus de 400 logements de tête, si je me trompe. En tout cas, il y a une centaine de logements qui ont été détruits notamment ici, on avait une barre ici aussi et ça remontait jusqu'au collège en fait. Parce qu'au collège, là-bas, il y avait des barres d'immeubles et de ce côté-là, on avait Gaston Tardif et là, c'est la rue de Bellevue. Moi, j'ai notamment habité là la première fois que je suis arrivé à Redon, donc en 2004. Alors, il ne leur reste que des souvenirs aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, c'est la verdure et on avait un city-stade qui était là où est-ce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé de faire du sport notamment pendant le confinement parce qu'il reste le tapis synthétique au sol. Mais aussi, ça a toujours été un lieu de rencontre, ce city-stade. D'ailleurs, les jeunes, ils étaient très remontés lorsque la ville a décidé de le détruire sous prétexte qu'ils n'étaient plus aux normes. Et du coup, ils ont été obligés. On a attendu de nombreuses années avant qu'ils nous en fassent à nouveau, qu'ils ont fait plus haut. Sinon, après, ça reste quand même un parking emblématique ici. Ceux qui savent et qui habitent ici, celles qui s'est passé beaucoup de choses sur ces parkings toutes les générations, ça a toujours été un endroit où est-ce que les gens se retrouvent près du city, en fait, c'est tout. Parce qu'il y a toujours eu ceux qui jouaient au foot et puis il y a ceux qui étaient à côté sur le parking qui regardaient et ceux qui étaient autour. Donc ça reste quand même un lieu de vie, en fait. D'où l'importance des city-stades dans les quartiers, notamment. Parce que ça crée toujours de l'animation. Moi, j'ai la chance que sur le kilomètre à la ronde, j'ai beaucoup d'amis qui habitent là. Ça a été compliqué à gérer au début. Personne n'acceptait vraiment ce confinement. On ne comprenait pas. On prenait ça à la rigolade. On disait, ce n'est pas sérieux. Du coup, on avait toujours envie de se voir. Après, nous, on était juste réunis entre nous. On rigolait, on discutait. On ne voyait pas le mal quelque part. Je pense qu'il y avait un décalage entre la réalité et ce que l'on vivait. Parce qu'on entendait tout le temps des chiffres à la télé, le nombre de cas Covid, le nombre de personnes en réanimation. Et c'est des choses qu'on ne vit pas. Du coup, on est un peu décalé de tout ça. Plus le temps passait, plus les gens étaient impressionnés et avaient peur du Covid. Et plus ils pouvaient se retrouver à appeler la police ou les gendarmes pour dire, il y a des gens réunis, il y a des gens regroupés, etc. On a l'impression d'être les méchants, quoi. Les gens, en général, ils ont plutôt observé le confinement. À part, on va dire, des jeunes. Mais bon, ça se comprend. Personnellement, je n'ai pas mal vécu le confinement. Contrairement à beaucoup de gens qui ont mal vécu ça. Que ce soit des parents, des grands-parents qui ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants. J'ai une sœur. Alors, elle, ça l'a rendu presque malade. Elle, qui aime bien, à l'inverse de moi, qui aime bien rencontrer du monde dans la rue, tout ça. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas rencontrer du monde. Pas trop, non, faux. Et donc, ça ne m'a pas franchement coûté. À tel point que, quand le déconfinement a eu lieu, eh bien, j'ai ressorti comme un blues. Ça m'a... C'est presque là que ça m'a perturbé. Je ne sais pas. C'était un sentiment étrange. Étrange. Mon cher Raymond. Ma chère Tiki. Mon cher Driss, bonjour. Je t'écris aujourd'hui cette lettre pour te prévenir que la vie n'est pas toujours aussi prévisible. Je t'annonce qu'un confinement va se mettre en place à compter du mardi 17 mars 2020 à 13h jusqu'au 10 mai 2020. Voici quelques conseils que je peux te donner. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Délaisse le contact vers les réseaux sociaux et profite des contacts physiques avec tes amis et ta famille. Tu devras faire l'école à tes enfants. Prépare-toi à te lever très tôt et à te coucher très tard pour organiser les journées. Décontracte-toi. Il n'y aura pas de réunions diverses et variées ni d'activités extérieures. Sache que tu auras toujours un interlocuteur à la mairie, à la maison de quartier, à l'école, à l'hôpital et surtout au sein de la famille quelles que soient tes questions. Profites-en également pour téléphoner à ta famille, aux amis et à tes anciens ou anciennes collègues de travail avec qui tu t'entendais bien. Ça sera aussi une chance pour toi d'avoir du temps à te consacrer. Prends le temps de te retrouver et de réfléchir à ton avenir, ce dont tu rêves et ce dont tu as envie. Je pense que c'est une période qui n'est pas appelée à durer infiniment. Alors profites-en avec les enfants et amusez-vous chaque fois que vous le pourrez. Comprends qu'il faut profiter de ce moment pour vivre autrement, de façon plus apaisée, plus réfléchie, sans omettre la nécessité d'une solidarité toujours présente envers les autres. Vis des moments avec ta famille. Profites-en avant de devoir encore une fois repartir pour tes études. Garde un mindset de victorieuse et utilise chaque expérience pour impacter ta génération. Bon courage et bonne santé. Bon courage. Avec mes conseils, tu devrais t'en sortir au mieux. Je t'aime, Matiki. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !